Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens, comme nous, toujours en fuite, ont du mal à se faire des amis Et pourtant, nous nous sommes rencontrés À notre amitié À notre amitié Malak Malak Cela me rappelle notre rencontre en Macédoine Nous avons mangé du sanglier sous les étoiles Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi Je ne l'avais pas ressenti jusqu'à... jusqu'à ce soir Alors tâchons d'en profiter Mes amis C'est sans doute la dernière fois que je les vois La dernière fois que j'ai vu ma fille là, nous nous sommes disputés Nous nous disputions toujours Si seulement je lui avais dit combien elle est importante pour moi Combien je suis fière d'elle Maintenant qu'elle est revenue, j'ai peur de ne pas la reconnaître La véritable amitié est chose bien rare, Alexios Réfléchis avant de les laisser partir Oui, les véritables amis sont durs à trouver Et peut-être suis-je en train d'en laisser partir Je ne sais pas Capitaine ! Hé ! Capitaine ! Que se passe-t-il ? Une gigantesque flotte se rassemble pas très loin Elle a l'air d'attendre quelque chose Mais je ne sais pas quoi C'est la tempête Le navire Tous ces gens J'ignore comment Mais elle est au courant Ils vont tous nous tuer Et d'un seul coup Ils ne nous auront pas Je les coulerai jusqu'au dernier Comment ? Barnabas Prépare le navire au combat Et le souffle de la chimère Oui, capitaine Il est déjà prêt Renvoyons cette tempête chez Hadès Nima et moi allons les occuper ici Bonne chance, Alexios Il faut que je monte à bord de la Drestia Merci, Barnabas Voyons de quoi cette arme est capable Sortez des rats Brunez ici, tiens Archers Prêts Reponnez-vous Envoyez Plus Rejoignez le large J'ai besoin d'archers Il va pas loin Arrête On a réussi Capitaine, encore un bateau Il est gigantesque La tempête Elle est à bord Phila est sur ce bateau Rangez les rames À la voix Plus Aide Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va tomber Mais le vent Dans le mille Elle a dû le sentir passer Dis-lui comme ça Arsèche Eh, ça va Vous avez besoin d'aide. Il vous faut... Je n'ai besoin de rien. Écoute. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Toi ! Amorgesse m'a tout raconté à propos des impurs. Ce n'est pas de ta faute si tu es née telle que tu es. Mais c'est ta destinée de mourir comme tous les autres. J'obéirai à l'ordre. Phila ! Toi ! Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai tant de choses à te dire. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance. Tu l'as eue, ta chance. Tu as eu des années. Il fallait que je te protège. Tu m'as laissé me noyer. Qui m'a tiré du fond du trou, à ton avis ? Toi ? L'ordre est ma famille, maintenant. Tu n'es qu'un souvenir. Tu n'es que le passé. Tu ne seras jamais l'une des leurs, Phila. Tu fais partie des impurs. Comment ? Je sais ce que je suis. Amorgès m'a donné une raison de vivre. Il m'a guidée. Je ne suis pas un monstre. Je suis la tempête ! Tu n'as rien à proutre, la tempête. Tu peux simplement être toi-même. Et c'est assez. Ne le vois-tu pas ? Non. Nous sommes peut-être des impurs. Mais cela ne suffit pas à nous définir. Non. Je suis seule maîtresse de ma destinée. Seule maîtresse de mon avenir. Phila, je t'en supplie. Parlons, toi et moi. Oublie tout cela. Rejoins-nous. Elle a besoin de toi, Cléta. Je t'en prie. Tu as encore ta famille. Tu m'as encore... Merde ! Tu es ma fille, Phila. Je n'aurais jamais dû te repousser. J'ai toujours été tellement... Merde ! Tout ça, c'est de ta faute. Porteur d'aigle ! De ta faute ! Je vais débarrasser ce monde de ta présence ! Accroute-moi ! Ah ! Ah ! Achille Achille Ah ! Ah ! Ah ! стuye Accomplis ta mission, Tempête ! Telle est la volonté d'Amorgès. Nous ne sommes pas tes ennemis, Phila. L'Ordre croit te contrôler. Il pense que tu n'es qu'un instrument qui tue sur commande. Sois davantage. Ne le laisse pas te priver de ton humanité. Lève-toi et bats-toi ! Mère, ne meurs pas. Je t'en supplie. J'ai tellement de choses à te dire. Tu es ma fille, Phila. J'ai toujours été... si... Alexius. Il n'y a pas de vie simple pour nous. Seulement la mort. J'ai toujours su que cela se terminerait ainsi. Père, la mer est libre. Il faut partir tant que nous le pouvons encore. Au moins sont-elles ensemble, désormais. ... Sous-titrage MFP. 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 en te rencontre, que je me suis vraiment ce combat, qui est un roc, qui est un roc, qui est un roc, qui est un roc, dépêche et un roc, qui est un roc, qui est un roc, qui est un roc, et un roc, qui est 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 un roc. qui est un roc, 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 qui est un roc. préféré de Nihima quand elle avait l'âge d'Elpidios. Comment vont-ils ? Ils s'habituent à vivre en sédentaire, comme moi. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Tu as des nouvelles de l'Ordre ? Non. Plus de nouvelles depuis l'affaire de la Tempête. Et ça ne leur ressemble pas. Elpidios est toujours au même endroit ? Il adore cette plage. Va donc retrouver ton garçon. J'y compte bien. Après toi, Darius. Viens, la plage est par là. Toujours aussi rapide, hein, Darius ? Peut-être que c'est toi qui vieillis. Hé, Alexios ! Tu viens jouer à cache-cache avec Elpidios ? Évidemment ! Passe à des ciels noirs de flèches et croisez plus de bêtes sauvages et d'armes qui raclaient sans personne. Mais... tout ça n'est rien face à la paternité. C'est un autre genre de combat. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors déjà très bien. Mais où peut bien être Elpidios ? Elpidios, Elpidios, où es-tu ? Papa va te trouver. Alors, mon petit guerrier adore jouer avec les jarres. Est-ce qu'il ne serait pas... ici ? Ah non ! Il est où ? Il est où, mon bébé ? Il est où ? Une tente. Qui n'a pas dormi sous la tente pour contempler les étoiles ? Je suis sûr que c'est là qu'il se cache. Par les dieux ! Il se cache bien, ce petit. Elpidios et sa maman pourraient bien se cacher dans cette épave. Allons voir. Ha ha ! Je t'ai trouvé ! Oh ! Papa est un sacré Mistios. Et il comptera cette grande aventure pendant de nombreuses années. N'oublie surtout pas de le payer pour ses héroïques services. Ah, le tarif habituel. Bienvenue chez toi. Vous m'avez manqué, mes amours. Tous les deux. Alors, comment va notre petit guerrier ? Encore parti à l'aventure, j'imagine ? Un cyclope ? Pas possible. Ha ! Combien d'Athéniens tu as tué ? Impressionnant. Mais tu bats le record de Brasidas. Arrête ! Comment vas-tu ? Bien. En sécurité. Détendu. Sauf que notre petit guerrier a de l'appétit. Gourmand va. Darius m'a envoyé un message. Quelque chose à propos d'une fête. Il est temps de faire une petite réunion de famille. Et qui dit réunion de famille, dit grande fête. Avec Elpidios, on va préparer le sanglier, d'accord ? Du sanglier ? Ça rappelle des souvenirs. Alexios et moi allons chercher des coquillages. On fera un feu près de la falaise. À plus tard, mon petit guerrier. Viens, Alexios. Cela fait longtemps que nous n'avons pas été seuls. Darius est plus heureux depuis qu'Elpidios est là. Les petits enfants ont un effet curieux sur les gens. Tu as pu le voir en dépit de sa grande barbe. Voilà un endroit idéal. C'est parfait, ces petites mares pour Elpidios. Des coquillages, ça faisait longtemps. Ça devrait suffire pour notre fête. Tu aurais pu en laisser un peu aux autres. Retournons à la falaise avant le retour de père. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. La falaise est par là ! Avec Elpidios dans les pattes, il est difficile d'avoir du temps pour nous. C'est qu'il en demande de l'attention. Il est bien comme son père. Cette vue est vraiment... Incroyable. Tu as dit vouloir me montrer quelque chose ? Peut-être. Ne me fais pas attendre. On n'a pas beaucoup de temps. Je sais toujours m'y prendre, non ? C'était incroyable. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai amenée ici. Ah. Je t'ai amenée ici pour te montrer ça. On dirait une sorte de porte-bonheur. Ma mère me l'a donnée quand j'étais petite. Cet objet te protégera. Qu'il te permette de traverser les tempêtes. Elle avait raison. Il t'a conduit jusqu'ici. J'aurais aimé la connaître. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Nima. Je serai toujours là pour vous. Pour Elpidios et toi. Vous avez ma parole. Je sais. Le voilà. Le voilà, mon héros. Elpidios a faim. C'est parce qu'il a eu une grosse journée avec grand-papa Darius. Allez, Nima. Elpidios peut veiller un peu ce soir, non ? Il a besoin de sommeil. Il s'est assez amusé pour aujourd'hui. Je t'accompagne ? On va se débrouiller. Dis bonne nuit, Elpidios. C'est presque ça. Dis-moi, la vie de Bohème te manque ? Ou préfères-tu cette quiétude ? C'est trop calme. Je suis habitué au grognement des loups tapis dans les fourrés, aux lames que l'on tire des fourreaux. Oui, Timmy est trop calme. Ça te plaît d'être grand-père ? Les enfants sont merveilleux. Mais un tel amour est terrifiant. Tâche de ne pas trop le gâter. Trop tard. Voilà mon rêve, Darius. Une vie simple. Darius ! Va au village. Vas-y, tout de suite. Nima, Elpidios ! Tenez bon ! Est-ce que quelqu'un a vu mon fils ? Est-ce que quelqu'un a vu mon fils ? Arthabanos, Alexios. Bienvenue chez vous. Orontas ? Tu travaillais pour l'ordre ? C'est lui l'ordre. Un Morgès. Je t'ai aidé. Je t'ai fait confiance. Ah, mon ami. Cela faisait bien longtemps. Nous étions des protecteurs à Morgès. Des héros du peuple. C'est inconcevable. Non, c'est nécessaire. Je n'y prends aucun plaisir, crois-le bien. Il fallait que je t'attire ici, Alexios. C'est toi que je veux. Toi et ta descendance. Ne t'avise pas de les toucher ! Alexios, va ! Dégagez tous de mon chemin ! Qui veut... Je suis le porteur d'aigles. L'impur ! C'est moi que vous voulez ! Courez ! Courez ! Sortez Lphidios de là ! Nous partons ensemble. Non ! Je vais empêcher l'ordre de vous rattraper. Ils sont trop nombreux. On n'a pas le temps, allez ! Pensez à votre fils. Je t'aime, Nihima. Père, promets de revenir. Prends soin d'eux. Promets-le-moi. Promis. Fuyez ! Vous pensez attaquer ma ville impunément ? Je vous tuerai tous ! Allez ! Allez ! Allez ! Montez à bord ! Vite ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Père, quand te reverrai-je ? Où est le porteur d'aigle ? Et l'enfant ? C'est trop tard. Si c'est moi que vous cherchez, je vous attends. Pour Arès ! Je vais te briser les Chines ! Marchez ! Amorgès, est-ce que tu l'as vue ? Non. La plage. Nima ! Elpidios ! Elpidios ! Elpidios ! Elpidios. Appétit, non. Elpidios ! Non. Mon amour ! Oh mon amour ! Nima ? Nima ? Je suis là. Je t'en prie. Je t'en prie. Non. 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 Ne me laisse pas tout seul. Ouvre les yeux. Je t'en prie. Ouvre-les. S'il te plaît. S'il te plaît. Il y a rien. J'aurais dû rester avec eux. J'aurais dû les protéger. Tout est ma faute. De ma faute. Cette vie. C'est à nous qu'il appartient de payer pour notre passé. Pour nos erreurs. Pas à nos enfants. Aucun signe d'Elpidios. Mais il est encore en vie, Darius. Je le sais. Si l'Ordre l'a capturé, nous pouvons le retrouver. Tu as déjà perdu des êtres chers ? Comment as-tu fait pour survivre ? Qui a dit que j'avais survécu ? Merci pour tout. Pour chaque moment magique, douloureux, superbe. tout ce temps passé à tes côtés. Je t'aime, Nima. Je retrouverai notre enfant et je le ramènerai chez nous. Fais-moi confiance. ... ... ... ... Alexios. Par tous les dieux. Oh, je suis désolé. C'est l'Ordre qui a fait tout ça. Les armes qu'ils ont apportées feraient bouillir de jalousie à Arès en personne. Il n'y a qu'un seul endroit dans le monde grec capable d'en produire de tels. Messénia. Ils en avaient après nous. Après moi. Après moi. Si l'Ordre est en Messénia, alors c'est là que j'irai. Ça me dit quelque chose. C'est une relation, n'est-ce pas ? Malaga. On les a tués proprement. Ils sont entrés. Il est resté pour surveiller tout autour et... il est tombé. Il y avait du sang partout. C'était énorme. C'est énorme. Je l'ai vu. Avec la prime sur ta tête, je vais manger pendant un an. Un vrai carnage. Un vrai carnage. Darius. Porteur d'aigle. Je ne pensais pas te voir ici. Sois heureux que je ne t'ai pas pris pour l'un d'eux. Que fais-tu en Messénia ? Si Elpidios est en vie, il est avec Amorgès. Messénia est le bastion d'Amorgès. Tu as visiblement compris ça tout seul. Mais il sera difficile de le retrouver. Il est bien trop protégé. Je vais détruire cette ville. Je vais commencer par les portes. Casser quelques têtes. Rien ne se mettra entre Elpidios et moi. Non, un tel plan ne viendra jamais à bout d'Amorgès. Il doit être plus précis que cela. Amorgès a toute l'armée spartiate avec lui, menée par ses commandants les plus fidèles. Il nous faut d'abord affaiblir ses forces pour pouvoir rapprocher de lui. C'est chose possible. L'Ordre possède une grande ligne de production d'armes. Et il y a un commandant derrière tout cela. Commence par parler aux îlotes. Il pourrait savoir où il se trouve. De plus, le culte de Cosmos renforce l'Ordre en Messénia, sous la supervision de Démocrates, un commandant de l'Ordre. Si nous nous débarrassons de lui, le culte ne sera plus un problème. J'ai des projets le concernant. Une dernière chose. J'ai entendu dire que l'Ordre a 4 ans vital à mes plans. Il faut le libérer et lui donner cette lettre. Et je retrouverai Elpidios. Dis-moi plus sur Démocrates. Amorgès l'a chargé de gérer les relations avec le culte. Il est connu, mais il fait rarement des apparitions en public. C'est une occasion unique de s'en occuper. Ce général athénien, qu'attends-tu de lui ? Si nous le libérons, nous en ferons un puissant allié. Où trouver les îlotes qui possèdent des informations sur le commandant ? En Épeya. C'est dans cette région que les armes sont produites. Je m'en occupe. Nous frapperons fort, et vite. Si nous y travaillons tous les deux, cela ira plus vite. Retrouver Elpidios est ma seule priorité. Je te tolérerai jusque-là. Bien. Nous sommes sur la même ligne. J'ai perdu assez de temps. Quand tu en auras fini avec l'Ordre, reviens. Nous aurons encore à faire.